Oui, effectivement. Ah, merci beaucoup. Je me rappelle, on était ici pendant la campagne électorale. Tout à fait. Et quand je vous parlais, non, il faut que vous continuez ce travail. Vous étiez d'une humilité, non. J'ai fait d'abord la campagne, on verra, c'est le président. Mais on a coupé les têtes, hein. Et la tête de Pati Mouyaya. Personne n'y a touché. Vous allez bien ? Ça va plutôt bien. Je n'ai pas de commentaire à faire sur vos mots. Vous êtes frais, alors que vous venez à peine d'arriver de l'Est, là. Bon, écoutez, je suis ministre de la Communication. Et nous nous assurons que nous serons toujours en forme. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous donner ce fauteuil que vous connaissez tant, parce que vous êtes le premier ministre à être invité ici. Je n'ai pas le premier ministre. C'est le premier de ce gouvernement, de Mama Toluca, qui venait ici pour nous permettre de comprendre. Désormais, l'Assemblée nationale vous a validé. Vos collègues ont fait remise et reprise. On vous a vu déjà en pleine activité pendant la campagne électorale. Vous nous avez fait rêver. Félix Kisekedi a encore des choses à faire pour la République démocratique du Congo. D'abord, quel est l'état d'esprit de membre du gouvernement ? Nouveau gouvernement ? Bon, écoutez, c'est d'abord avec beaucoup de responsabilités que, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous avions été honorés du choix fait par le président de la République, la première ministre. J'insiste sur le premier ministre parce que, parfois, il y a toujours une petite confusion. Et donc, c'est une marque d'honneur d'être parmi les 54 sur le 100 millions de Congolais qui doivent représenter le Congolais au plus haut niveau de décision en termes de responsabilité. Et je pense que là, c'est un privilège d'être dans ces gouvernements. Et donc, nous sommes conscients de la gravité, de la nécessité pour nous de donner de notre meilleur pour donner les meilleurs aux Congolais. C'est ce qu'il mérite. Et c'est l'esprit qui anime notre capitaine, la première ministre Judith Soubinois. Nous avons notre coach, le président de la République. Et les deux nous ont déjà donné des orientations nécessaires sur comment nous devons fonctionner et de quelle manière nous devons être en contact avec les Congolais. Et je pense que c'est donc avec ces sentiments de responsabilité, des grandes responsabilités, qui nous animent. En tout cas, tous les membres du gouvernement nous sommes dans cet esprit et nous donnerons encore de notre meilleur pour nous assurer que nous contribuons à développer ces pays sous la conduite du président de la République et de la première ministre. Alors, je vais répondre trois minutes. Et si la Régie parle le même langage que moi, on va préparer un tout petit peu l'entrée en matière avec l'homme qu'on ressent ces soirs. Parce que vous faisiez l'unanimité dans ce gouvernement comme c'est lui qui a impulsé la communication du gouvernement avec ce que vous avez appelé les nouveaux narratifs, avec tout ce qu'on a connu comme crise, crise du Covid, crise avec ce qui s'est passé à l'Est, crise avec parfois des situations humanitaires assez compliquées. À titre personnel, toute modestie mis un peu de côté, qu'est-ce qui a milité dans le choix, encore une fois, dans la confirmation des partis qui m'ont dit, un, de la part du président de la République, au-delà de l'attachement que vous avez avec lui, et dans le choix de celle qui était votre collègue au plan premier ministre. Qu'est-ce qui a milité concernant Patrick Mouyaya, porte-parole, confirmé du gouvernement ? Mais vous êtes bien malin, M. Kassamba. C'est la question avec laquelle vous m'avez accueilli. Mais je crois que je ne suis pas le destinataire de cette question. Il faut plutôt la poser au président de la République et à la première ministre. Pour ma part, je ne considère pas qu'il y a eu des mérites particuliers que je peux porter seul. Parce que pour faire le briefing, il fallait toujours avoir la disponibilité des collègues, il fallait préparer les éléments. Et je considère que dans la dynamique que nous avons amorcée, nous n'aurions pas eu cette dynamique si nous n'avions pas été accompagnés au premier niveau, d'abord par le président de la République lui-même, qui nous a fait l'honneur de venir au briefing, ensuite par le premier ministre honoraire, Samal de Condé, parce que c'est à ce niveau-là que les options ont été élevées, que nous devons faire, comme personne n'avait fait jamais dans ce pays, de la redévabilité une exigence. Et donc, nous, nous avons eu le privilège de pouvoir être les facilitateurs de cet élan de redévabilité que nous allons consolider. Parce qu'il y a encore d'autres initiatives que nous lancerons bientôt, qui nous permettront d'être encore plus proches de Congolais, et qui permettront aux Congolais de mieux appréhender l'action du gouvernement. Et donc, pour le reste, je vous souhaite alors d'interviewer le président, la première ministre, pour poser ces questions. Facilitément la tâche ! Il pourra vous donner la réponse, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes encore animés de plus des déterminations pour aller justement vers le combat de la consolidation des acquis. Vous aviez parlé de la campagne du président de la République tout à l'heure. Les Congolais ont fait le choix de la consolidation à 70%. Et nous, nous avons le privilège d'être dans le bateau qui accompagne le président de la République. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, nous donnerons notre meilleur. Alors, la campagne électorale, c'était les six piliers. On s'entendait peut-être que le premier ministre, la première ministre, défend... La première ministre. La première ministre, défend au Parlement, il nous sature du gouvernement avec peut-être un autre intitulé. Il s'est limité aux six questions. Est-ce qu'elle va décortiquer les six, départager au niveau du membre du gouvernement les six, et vous allez vous atteler à développer les six ? Non, je crois que peut-être que vous n'aviez pas suivi tous les débats. Il était long, les débats à l'Assemblée nationale. Les six, ce sont des engagements phares, mais qui se déclinent. C'est tout un petit bouquin, le programme du gouvernement. Et d'ailleurs, vous aviez suivi la première ministre à l'occasion de la présentation du discours d'investiture. Comment les discours étaient complets, parce qu'il ne fallait pas laisser un seul sujet de côté. Elle est technique, hein. La diplomatie. Bien sûr, parce que... Elle est technique, elle est technique. Parce qu'elle résumait, justement, le travail qui doit être fait dans les cinq prochaines années, dans le cadre de cette nouvelle législature, parce qu'il faut consolider les acquis. Il faut dire ici que les engagements tels que présentés par le président de la République, ensuite, point de départ du programme du gouvernement, repond à des impératifs. Parce qu'il y a eu un sondage qui a été fait dans les Congolais, et pour les Congolais, leur première priorité, c'est l'emploi. L'emploi, amélioration du pouvoir d'achat, sécurité, diversification de l'économie, accès aux services sociaux des bases, amélioration des services, et toutes ces choses ont été mises en moule dans le cadre du projet qui a été présenté à l'Assemblée nationale. Vous allez vous y prendre comment ? Nous nous y prenons déjà. Nous nous y prenons déjà. N'oubliez pas que nous sommes dans un mandat de consolidation, et que la première ministre dont on parle, justement, elle était ministre du plan. Elle avait plus ou moins l'idée générale, déjà, d'où nous venions, et elle sait par où toucher pour que nous puissions nous assurer que nous consolidons. Et donc, il faut considérer ici que nous sommes dans une dynamique, j'allais dire de continuité, mais une continuité qui sera réajustée en fonction des priorités qui ont été listées par les Congolais. Alors, monsieur le ministre, vous savez que les gens font la guerre parce qu'il y a le chômage. Les gens font la guerre aussi, il y a la délinquance, parce qu'effectivement, il n'y a pas de chômage. Mais vous y répondez bien, justement, parce que... Non, mais je n'ai pas eu ma question. Allez-y. Excellences. On a vu votre première sortie à Goma avec la ministre de l'Action humanitaire, qu'on salue, madame Mounana. Mais les priorités sont partout, en termes sociaux. La création d'emplois avec l'entrepreneuriat, vous allez vous y prendre comment ? La territoriale avec les gouverneurs, vous allez vous y prendre comment ? Et surtout, l'agriculture, qui doit prendre nos territoires, nos villages, ceux qui font l'exode rural. Vous allez vous y prendre comment ? Allons-y progressivement. Oui. La première sortie pour nous, c'était Bukavu, parce que vous vous souvenez qu'il y a eu, de ce côté-là, des incendies, etc. Et donc, la première ministre a voulu réserver sa première sortie à cette partie du pays, spécifiquement aux populations qui étaient touchées à Bukavu. Et nous avons eu l'occasion de nous rendre compte, au-delà des problèmes du quotidien que nous connaissons, de la promiscuité dans lesquels vivent nos populations, spécialement à cause de l'urbanisation. Vous avez vu que l'une des innovations que nous avons dans ces gouvernements, c'est un ministre est délégué chargé des villes. Et donc, il y a, de ce côté-là, une réponse qu'il faut donner, une réponse structurelle qu'il faut donner, dans un contexte où on a construit un peu comme on voulait. Et donc, lorsqu'il y a un départ de feu, fort malheureusement, ça affecte plusieurs habitations, heureusement que pour le cas que nous avons connu, il n'y avait pas de victimes humaines, donc pas de décès. C'est pour vous dire que les priorités sont partout, mais il faut savoir par où, par quel boule prendre, par où commencer. Ici, les problèmes que nous avons ne seront pas résolus en cinq ans. Mais au moins, ici, nous avons l'avantage... C'est les bases. Je veux vous donner un exemple. On a un programme qui est un peu intégrateur de tout. Le programme de 145 territoires. Dans les 145 territoires, il y a un volet qui concerne le route des deserts agricoles. Un deuxième volet sur lequel nous travaillons activement. Il y a là des écoles qui ont été construites par milliers. Il y a de centres de santé, des bâtiments administratifs. Parce que l'enjeu que nous avons, et c'est aussi un des points qui exacerbe nos problèmes, c'est la présence de l'État. Et donc aujourd'hui, à travers... Il y a l'argent pour les 155 territoires. Mais bien sûr qu'il y a un 20 financements déjà bouclé de 1,6 milliard pour les 145 territoires. Et aujourd'hui, je pense que nous avons déjà... Je n'ai pas les dernières statistiques, mais nous devons être à prix de 1 000 ouvrages livrés. Et les présidents de la République nous disaient, il y a quelques jours, en Conseil de ministre, que toutes les écoles qui ont été construites dans les cas du programme PDL 145 territoire devaient être mises à disposition de leurs bénéficiaires à la rentrée de septembre. Équipées. Mais bien sûr équipées. Vous avez l'exemple de cette école que nous avions visitée à Kassenga, durant la campagne électorale, avec la symbolique d'une grosse clé condonnée où les enfants voyaient pour la première fois les tableaux verts et sur lesquels le président de la République a été le premier enseignant, entre guillemets, à griffonner des mots, que Dieu vous bénisse. Monsieur le ministre, vous venez d'avoir de l'argent. Et les gens qui nous suivent seront heureux d'apprendre qu'il y a des 100 millions de dollars qui les partenaient... Non, plutôt que de parler d'argent, j'aurais voulu que vous nous félicitez parce que nous avons atteint pour la première fois dans l'histoire de la RDC, nous avons fini un programme avec le Fonds monétaire international dans le cadre de la Facilité élargie des crédits. C'était six échéances et pour toutes ces six revues, nous avons fait les choses de manière très positive, malgré la guerre, malgré un contexte économique compliqué, malgré les conséquences du Covid. Ici, il faut faire une fière chandelle au président de la République qui s'est assuré que tout soit mis en place pour que nous puissions atteindre ces résultats. Et donc, c'est l'accès justement... Je voulais poser ma question. Allez-y avec vous. Vous voyez que quand vous avez des bonnes nouvelles, vous détaillez pour nous endormir un peu. On sait que vous êtes un très bon communicateur, mais je pose quand même ma question. Allez-y. Monsieur le ministre, vous venez d'avoir de l'argent. 200 millions de dollars. Qu'est-ce que ça représente pour le Congo ? Oui, mais c'est déjà beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'avec ces 200 millions, on peut élever des fonds pour plus que ça, ailleurs, sur le marché financier. Non, ça veut dire que... C'est à nous, les 200 millions. Je vais vous dire comment ça fonctionne. Je crois qu'aujourd'hui, on a à avoir atteint, en s'y revue, plus de 1,2 milliard que nous avons reçus comme appui budgétaire. Évidemment, nous en disposerons en fonction de nos maisons, en fonction de priorités. Ça vient parce que lorsque vous êtes en revue ou en programme avec les FMI, ils s'organisent de manière trimestrielle à regarder comment vous dépensez les choix que vous faites pour vous s'assurer que vous tenez un certain nombre d'équilibres pour qu'ils n'y puissent pas avoir... Justement. Et à la fin de ces revues, lorsqu'elles sont satisfaisantes, il y a cet appui budgétaire que nous recevons et qui nous permet de répondre à un certain nombre de priorités. Mais ici, ce que nous avons gagné, par contre, peut nous permettre de mobiliser plus d'argent encore parce que nous avons gagné en crédibilité. Justement. Peng Ouadou, dans son temps, il disait que qui paye ses dettes s'enrichit, c'est-à-dire que si vous êtes bien avec l'effort monétaire, vous êtes un bon élève et tout va bien. Ça veut dire que Félix Issegui est un bon élève de partenaire. Bon, écoutez, moi, je n'irai pas sur cette forme de formulation de bon élève, non. Mais bon élève, ça veut dire qu'il a appliqué tous les critériums. Non, non, ça veut dire qu'il y a, c'est un programme qui est convenu. Il ne faut pas oublier que la République démocratique du Congo, comme beaucoup de pays, est membre de plein droit au sein du Front monétaire internationale. Mais nous parlons aussi. Et qu'à ce titre-là, lorsque nous avons fait un tel choix, il y avait des obligations que nous devions tenir et nous devions venir. Ce n'est pas forcément une relation de profession. D'accord. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces 200 millions de dollars ? Vous allez les orienter vers... Non, écoutez, je ne serai pas, moi, en mesure de vous dire ce qu'on en fera, parce que ça vient se rajouter dans une enveloppe budgétaire qui existe. Et il y a les collègues de budget des finances qui sont sûrement plus outillés sur le sujet, qui pourront donner la programmation. Mais ici, il faut savoir que nous avons des priorités qui sont connues. Nous avons des priorités qui sont connues. Nous allons aller vers la consolidation de la gratuité, comme on l'a dit. On a commencé le programme de couverture santé universelle avec le volet de la gratuité des accouchements qui concernait d'abord Kinshasa, mais qui devra être dupliqué en province. Ici, il y a un vaste programme d'infrastructures qui s'est mis en place, notamment avec les recades qui ont commencé à Kinshasa. Et dans le cadre de ce qu'on a pu engranger... Les recades, c'est-ce que c'est les routes qui vont les enclarer ? Du financement chinois. Il y a des projets massifs qui vont se faire dans l'intérieur du pays, sur les routes nationales, pour nous assurer que nous faisons la collectivité du pays. Je serais peut-être trop révers en les 10 ans, mais je pense qu'il y a... Mais ça, c'est à horizon 10 ans. Dans les plans en cours... Avec les Chinois, c'est 15 ans. Dans les plans en cours, je pense que Mwanda pourra être relié à la province du Lalaba ou du Okatanga. C'est les plans en cours... Dans 10 ans. Peut-être que... Non, peut-être moins. Sûrement, moi, si vous posez la question à la CGT, ils peuvent vous donner tous les détails, ou à M. Schimbo, de l'Agence pour le suivi du contrat, parce qu'il y a des plans de ce type-là. Et ce sera un superbe travail. Mais pourquoi ? Parce que vous dites que le social, l'emploi, c'est le sujet qui va préoccuper ces mandats de Félic-Issé. Mais l'entrepreneuriat, M. le ministre, l'entrepreneuriat, Fogèque, est presque en faillite. Bon, je ne pourrais pas peut-être vous donner des réponses sur des sujets spécifiques de la trésorerie de Fogèque. Mais ce que je dois vous rappeler, c'est qu'il faut considérer que nous sommes dans un contexte où on a fait de l'emploi une priorité. Je vous donne un exemple, parce que vous parliez tout à l'heure de 200 millions. Savez-vous que l'année dernière, dans le cadre du programme PADEM-PME, on a financé pour 100 millions de dollars des projets des 1 000 jeunes entrepreneurs ? Alors, 1 000 jeunes, c'est beaucoup. 100 millions de dollars, c'est sûrement beaucoup aussi. Mais regardez l'échelle de nos besoins. Ça ne représente rien. Et donc, aujourd'hui, on parle du Fogèque, on parle de l'ARSP, de toutes ces organisations. C'est parce qu'il y a une véritable volonté de créer une culture entrepreneuriale. Parce que l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, mais oui, justement, il y a aujourd'hui le Fogèque, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, d'accord, mais c'est sûr qu'on n'a pas d'argent. Non, la question, c'est... Il ne faut pas regarder la question sur leur trésorerie actuelle. Je ne saurais pas aller dedans. Oui, je vais les donner, moi. Il y a une volonté politique qui est clairement affichée au niveau du président de la République, qui, je me souviens, avait reçu à dîner en octobre dernier tous les jeunes entrepreneurs, parce qu'il est question de donner de la motivation. Mais il faut savoir que lorsque vous jetez une graine, la graine, la graine, lorsque vous la mettez par terre, parce que la graine a déjà tout. La graine, quand elle pousse, elle sort un arbre, elle sort les branches, elle sort de fleurs et puis elle sort de fruits. Et donc, il faut nous assurer que les graines que nous plantons sont les graines qui sont bonnes. Et donc, de ce point de vue, il y a une appropriation de la question de l'entreprenariat. Moi qui vous parle, nous savions, le collègue Estache Mouandi à l'époque, avait obtenu, avait inscrit dans le cadre du curricula, je pense au niveau secondaire ou universitaire, des cours d'entreprenariat. Parce que malheureusement, nous sommes dans une société où parfois, lorsque vous commencez votre business, vous gagnez de l'argent, vous voulez avoir tout de suite une montre comme Jean-Marie Kassamba ou un sac de grandes marques, et parfois donc, vous vous perdez. Le problème, M. le ministre, c'est que le panier de la ménagère, c'est le taux d'échange. Chaque jour, c'est les yo-yo. Vous nous avez dit réserve d'échange, vous nous avez dit diversification de l'économie, mais ces taux d'échange, vous expliquez comment ces fluctuations empêchent tout le monde de dormir ? Oui, d'abord, Jean-Marie Kassamba, il ne faut pas mystifier les sujets lorsque vous utilisez les termes de fluctuation. C'est comme la bourse, c'est comme votre cœur. Le jour où vous faites, je pense, je ne suis pas médecin, électrocardiogramme, il y a toujours un graphique comme ça, qui montre que vous êtes en vie. Le jour où il n'y aura pas ce graphique, c'est-à-dire que vous êtes mort. Et donc, c'est un peu comme ça, passez-moi la figure. Mais ici, c'est une des premières priorités. Plus de pouvoir. De ce mandat. Bien sûr, plus de pouvoir d'achat. OK ? Plus de pouvoir d'achat. Et donc, le taux de change, je me souviens encore d'il y a quelques années, lorsque quelqu'un peut venir, genre, détruire un pont qui relie deux villes. Il va handicapé deux villes. Mais comment ? Mais quelqu'un qui vient et qui fait des fluctuations sur la monnaie prend un peu dans ce que tous les Congolais ont en même temps. Vous voyez que c'est une question d'une grande sensibilité. Déjà, à la deuxième réunion du Conseil de ministres, le président de la République est revenu sur le sujet en demandant à la première ministre, avec les collègues qui sont dans les secteurs écofirs, d'essayer d'assurer d'abord de faire l'évaluation des mesures qui ont été prises en juillet de l'année dernière, mais aussi de prendre d'autres mesures pour nous assurer que nous contrôlons, nous stabilisons le taux d'échange et nous nous assurons qu'elle se déresse. Et donc, c'est un challenge. Avec des mesures ou juste des déclarations ? Non, ça ne s'est fait pas avec des déclarations, Jean-Marie Kassamba. Il faut regarder l'économie, comment elle est structurée. Et je pense qu'il y a un travail qui s'est fait déjà au niveau de la Banque centrale et du ministère des Finances et Budgets. Et vous avez suivi sûrement les dernières discussions qu'il y a eu tant au niveau de la Troïka, au niveau de la Prémature, qu'au niveau des réunions qui se tiennent régulièrement, au comité de conjoncture ou Troïka, des réunions qui se tiennent à ces niveaux où les sujets sont bien adaptables. Est-ce que vos collègues ministres que vous représentez aujourd'hui sont dans un état d'esprit offensif, comme les Warriors, où ils attendent le mot d'ordre des mamans Premier Ministre ? Non, j'ai envie de dire qu'ils sont plus qu'offensifs, parce qu'ils doivent faire mieux que le Warriors. Là, vous les mobilisez ou vous nous dites l'état d'esprit ? Non, la question tout à l'heure, lorsque nous avions commencé cette interview, je vous ai parlé d'un coach et d'une capitaine qui ont donné des indications claires à l'équipe. Et donc, aujourd'hui, j'ai discuté encore avec une de mes collègues cet après-midi, vous sentez qu'il y a une véritable appropriation des sujets. Mais vous voulez apporter un séminaire ? Les séminaires, il va arriver. Les séminaires, il va arriver, mais entre-temps, nous avions déjà reçu les instructions claires du président de la République et de la Première Ministre. Il ne faut pas oublier qu'il existe des administrations. Il ne faut pas oublier non plus que chacun de nous a pu contribuer dans le programme qui a été présenté au niveau de l'Assemblée nationale et que nous nous assurons quotidiennement que nous sommes dans la pleine mesure de nos tâches et que nous les assumons conformément aux besoins des populations congolaises. Alors, parmi les questions que j'ai reçues cet après-midi, la profession est revenue sur Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et Média. L'homme de la loi, Mouyaya. L'homme des États généraux, de la Communication et Média. L'homme de l'assainissement de l'espace médiatique et audiovisuel national. L'homme du renouveau de la ITNC. Vous allez commencer par quoi ? Ou recommencer par quoi ? Écoutez, on ne recommence pas. Parce qu'on a déjà commencé. J'ai reçu d'ailleurs un courrier de, je crois, de l'UNPC. J'en ai discuté avec mon collègue de finance. Je pense que d'ici la fin du mois, nous aurons fait notre part pour que les assises se tiennent, premièrement. Deuxièmement, il y a le travail d'assainissement et de la salubrité médiatique. Jean-Marie, vous conviendra avec moi que même si vous défendez les journalistes des Kitschassa, que c'est un travail qui doit continuer. La bonne chose ici, c'est que même quand vous parliez des États généraux, c'est qu'il n'y a aucune œuvre que nous n'avons commencée, que je n'ai commencée seule. Tout ce que nous faisons, nous les faisons ensemble, et notamment dans le cadre du comité de suivi. C'est vrai qu'il y a eu un relâcheur du fait de la campagne, etc. C'est pour ça qu'on vous met tout sur la tête. Vous êtes en leadership. Non, mais justement, là, nous allons continuer. N'oubliez pas que nous sommes dans une dynamique de consolidation. Mais pourquoi vous pensez qu'il est crucial pour nous de réussir tout ce que nous faisons pour les secteurs de médias ? Vous savez pourquoi ? Parce que l'une des menaces principales auxquelles nous faisons face aujourd'hui, c'est la désinformation. Nous sommes inondés. Vous avez suivi ces rapports qui sont sortis de l'université de Clemson aux Etats-Unis, qui nous présentent comment opère l'État menteur, le Rwanda, avec plus de 464 comptes sur X, où ils ont ciblé le président de la République, ou moi, le porte-parole du gouvernement, pour s'assurer que chaque fois que nous disons la vérité, qu'ils viennent avec des centaines, des milliers de mensonges, pensant qu'ils peuvent compenser la vérité. La vérité est tellement têtu qu'aujourd'hui, l'Union européenne a décidé d'annuler l'appui de 20 millions de dollars. Ah bon ? Ça veut dire que... On a sanctionné le Rwanda pour l'Union européenne ? En tout cas, le financement attendu de 20 millions de dollars, ils ne l'auront pas. Et pour vous dire aussi, ce soir, l'initiative... Vous savez qu'il existe une initiative américaine qui vise la désescalade et qui a obtenu ce soir une trêve humanitaire de deux semaines sur toutes les lignes, parce que la situation... Chez nous ? Oui, parce que la situation humanitaire est catastrophique. Nous y reviendrons, mais ça, c'est pour vous indiquer des pas. Parce que dans cette guerre, nous aurons peut-être l'occasion de revenir. Oui. Nous avons marqué beaucoup de points. Alors, pourquoi je reviens sur les... Votre secteur ? Pourquoi je reviens sur... La presse vous écoute, là, hein ? Pourquoi je reviens ? Y compris en province, parce que... Pourquoi, pourquoi ? En Mourjima, par exemple, ou à Kananga, chez nous, enfin, excusez-moi de parler un tout petit peu de ce mois, eh bien, la TNC... J'ai eu des discussions il y a deux jours avec... Attends ! Avec M. Djenit Kaninda, qui voudrait lancer une initiative dans le sens d'appel de fonds à tous les originaires du cancer oriental. Vous en êtes un pour la télévision nationale. Absolument. Mais écoutez, nous, nous avions un plan. Nous avons un plan chiffré pour la télévision nationale. Et d'ailleurs, le président de la République nous a donné un véritable coup de pouce en revenant lui-même sur la nécessité pour nous de faire appliquer la loi sur la rédévence. Donc, nous y travaillons. J'espère que je vais avancer vite avec les télédistributeurs pour qu'on arrive à générer suffisamment de ressources. Sur la RTNC, dans le cadre, justement, de ces nouveaux mandats, nous irons beaucoup plus à l'intérieur. Beaucoup plus à l'intérieur du pays. Nous avons des stations provinciales dans la formulation des 11 provinces précédentes. Nous allons nous assurer que toutes les 26 provinces aient des stations provinciales. Et pourquoi pas mettre des représentations de la radio dans les 145 territoires ou accroître la capacité de la radio d'ici. Pourquoi nous voulons le faire ? Évidemment, nous allons travailler avec les privés aussi. Nous voyons d'autres médias privés qui font de l'expansion à l'intérieur. Ce qui est bien parce qu'il faut apporter... Nous avons ouvert des mirois. Il faut apporter... Le Bumbashi, Mboujima et Goma... Oui, c'est très bien. Oui ? C'est très bien parce qu'il faut constamment apporter la bonne information. Parce que c'est la bonne information qui nous permet d'abord... Là, par exemple, nous devons nous tous nous assurer, quand je parle de frais médiatique dans cette guerre, mais c'est parce que tous les Congolais, cette guerre, c'est la leur. Ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. C'est une guerre que nous vivons depuis 30 ans. Et donc, aujourd'hui, tous les Congolais doivent être au courant de ce qu'il se passe. Justement, vous rassurez comment les divisions des provinces qui attendent le renforcement de la TNC ? Non, ça veut dire que les sièges ne sont pas renforcés, le matériel, les interconnexions... C'est ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure. Je vous ai dit qu'après les découpages de 11 à 26 provinces, nous avions des stations provinciales, mais dans les nouvelles provinces, il y en a d'autres. On a fait des petits efforts avec le général Luboya pour que nous puissions avoir une représentation en utorie, encore un peu avec l'armée, pour avoir une radio, je pense, à Bénie. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avions déjà nous préparé un plan global de comment on va doter chaque sous-station de la RTNC en province d'un bâtiment type un studio, deux studios. On a déjà plus ou moins étudié les modèles et les coûts. Maintenant, il ne nous restera qu'à mobiliser le moyen pour le faire. Ça, c'est au niveau de 26 chefs-lieux. Mais il y a besoin d'aller sur des territoires, parce que nous avons des territoires qui sont grands comme des pays. Et donc, pourquoi pas amener aussi des radios, parce que donner la bonne information, Jean-Marie Kassamba, c'est de vous assurer que vous avez une population qui vous accompagne dans ce que vous faites. Et donc, la sensibilité du métier qui est le nôtre, ou j'allais dire qui est le vôtre, c'est de dire aux Congolais comment, entre autres, ils doivent se comporter par rapport à eux-mêmes. Pourquoi pensez-vous que nous, nous parlons de narratif ? Qu'est-ce qu'on dit sur la RDC ? On dit sur la RDC, pays... Beaucoup de mauvaises choses, hein ? Mais pourquoi on dit des mauvaises choses sur la RDC ? Parce que, je vous donne un exemple, je n'ai rien contre, mais les journalistes ne s'intéressent pas aux bonnes nouvelles. Ce n'est pas ce que nous avions appris dans notre... Vous arrivez de laisser soi. Je donne un exemple. Vous avez, par exemple, les ONG qui vivent un peu des situations qu'ils dénoncent. Encore une fois, je n'ai rien contre ce qu'ils font, mais dans tout ce qui s'est fait à l'époque, il n'y avait pas la parole publique. C'est pour ça que, sous la honneur du président de la République... Non, ça veut dire que... Vous avez été plébiscité pour ça ? Non, nous sommes là... On vous aime pour ça ? Mais ce n'est pas un travail qui s'est fait en une à deux ans. C'est un travail permanent. Vous savez, tous les pays du monde font du marketing. Le premier pays qui est doué dans le marketing, c'est les États-Unis. Lorsque vous regardez la guerre du Vietnam, le vrai chiffre de la guerre du Vietnam, vous regardez ce que l'industrie cinématographique américaine nous a pompés, vous avez l'impression que les Américains ont gagné. C'est vrai qu'ils n'ont rien gagné pour ça, ils n'ont rien gagné. Mais justement, ça, c'est le soft power. Le soft power passe notamment par ce que nous montrons à nos populations. Et ici, nous, avec mon collègue du tourisme, Pambia, ou ma collègue de la culture, Yolande, nous réfléchissons à des solutions. Avec ma collègue Noëlla Inagato, dans les veilles patriotiques, nous allons voir ce qu'il faut mettre dedans, parce qu'il faut raviver cet esprit patriotique chez les Congolais. Encore avec la ministre de l'Éducation et de la Nouvelle Citoyenneté, il faut qu'on s'assure aussi à ce niveau-là de ce que nous partageons. Donc nous aurons, nous, besoin de travailler de manière étroite avec les professionnels, les médias. Et donc, on va considérer que ça, c'était un objectif sur lequel nous allons travailler, en termes d'abord des nettoyages, en termes de capacitation, en termes de formation, mais ensuite, nous allons voir comment aller sur des appuis matériels pour permettre à nos médias d'être un compétitif. Vous avez beaucoup de succès ce soir, parce qu'on est en direct, vous le savez. Depuis Goma, Marcel Kingoma, qui dit... Il vous salue, il vous a invité à Goma. Il dit, nous avons constaté, par contre, quand le ministre était avec notre premier ministre ici, ils ont donné beaucoup de promesses. Comment expliquer à la concrétisation de ces promesses ? La première ministre, il faut l'écouter, ici nous sommes à Bukavu. La première ministre n'est pas allée dans des promesses. D'abord, lorsque la première ministre a parlé, elle a parlé à la place de l'indépendance à Bukavu. Ensuite, elle a parlé au musée, comme on aime l'appeler, à Goma. Elle est venue, elle a dit comme épouse, comme mère, comme sœur, dans une partie du pays où la femme a été particulièrement victime des atrocités de tout type. Elle est venue s'assurer, d'abord montrer cette compassion avec nos populations, mais aussi se refaire une idée, des choses qu'elle connaissait déjà, parce qu'elle était ministre à Duplan. Mais elle est partie sur place pour être d'abord proche de cette population, ensuite l'écouter, pour mieux calibrer. Il n'y a pas eu des promesses qui ont été faites. Des comatraciens pour dire, écoutez, moi je vais vous amener des solutions pour régler les problèmes d'insécurité des Goma, des problèmes... Écoutez... Aujourd'hui, on sait que toutes les routes ont été coupées. Mais, 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 toutes ces questions, parce que vous parlez... Dans la cire-enchaire, il n'y a pas de choses sous le marché, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, lorsque moi je parle de cette guerre, j'espère que les gens nous comprennent. On a un front militaire, on a un front diplomatique, on a un front économique, on a un front médiatique, et on a un front judiciaire. Sur tous ces différents fronts, il faut avoir, qui nous permettent d'avoir une vue holistique de la guerre, de la problématique de la guerre. Parce qu'elle touche à la fois l'économie, elle touche à la fois les sécuritaires, elle touche à la fois les diplomatiques. Et c'est dans cet ordre-là que la première ministre travaille à consolider la stratégie du président de la République, qui existe déjà pour un retour de la paix dans l'Est. Mais ici, il faut regarder comment nous accordons, nous nous accordons sur ce que nous devons faire au plan économique, ce que nous devons faire au plan judiciaire, et dans un cadre d'ensemble, on a un plan retouché, étouffu, qui nous permette de nous assurer que nous avons amorcé le processus, ce qui nous permettra de régler un problème qui dure depuis 30 ans. Alors, il y a un monsieur qui est à Genève, qui dit, demandez au ministre, c'est une question directe, Est-ce qu'Idepec va laisser le ministre Toulouka faire le travail correctement, ou elle sera fracocytée comme étaient les cas de... Je ne saurais pas répondre à des considérations de cette nature. Il y a eu une intervention, je pense, de l'honorable Kavira, durant les débats à l'Assemblée nationale, qui est revenue sur le sujet. Mais ici, il ne faut pas regarder les choses sous un prisme politicien. Parce que la première ministre, elle est experte technocrate. Non, ça veut dire qu'il ne faut pas regarder les choses sous ces prismes-là. Parce que l'UDPS est le premier parti, aujourd'hui, qui a intérêt que la première ministre réussisse. Donc, il ne faut pas aller dans des considérations où l'UDPS voudrait se mettre en obstacle à l'action de la première ministre. Non, mais intéressant, dans les décisions... Bon, écoutez, ça veut dire qu'il y a... Jean-Marie Kassama, écoutez... Les conseillers, les coups des filles... Écoutez, vous pouvez, vous aussi, subir des interférences de vos décisions par votre fille, qui peut vous dire « Papa, je voudrais aller à gauche, à droite ». Il ne faut pas regarder ça forcément sous un prisme négatif. Ça veut dire que nous sommes dans un gouvernement qui est issu d'une large coalition, dans un gouvernement où les différents partis politiques s'expriment et donnent leurs idées. Je pense que lorsque vous êtes première ministre, vous êtes, de fait, le chef de cette coalition, la chef de la coalition en ce qui l'en concerne. Donc, vous avez forcément des interactions avec deux partis. Mais le tout doit concourir au bien-être de Congolais et à l'atteinte des objectifs qui nous ont été assignés par le président de la République. M. Kabongo appelle de Mbujumai. Il dit « Est-ce que la RDC va-t-elle dialoguer avec ou pas le Rwanda ? » Je crois que la première ministre a répondu à cette question-là. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle disait d'ailleurs, on ne va pas le lâcher. C'est-à-dire ? On ne va pas le lâcher. Ça veut dire que pour nous, c'est clair, JMK. Nous n'allons pas dialoguer avec le Rwanda tant que le Rwanda aura ses troupes en RDC. C'est impréalable. Et tant que le Rwanda sera en train de soutenir les groupes terroristes du M23. C'est clair. Sur la résolution du problème du conflit dans l'Est de la RDC, il y a un plan depuis novembre 2022 qui a été convenu à l'Rwanda une feuille de bouche. Mais Gada, mais oublie ce plan. Il ignore ce plan. C'est justement, c'est pourquoi. Il a même donné cette vidéo à un jeune africain. C'est justement, c'est pourquoi. Et d'ailleurs, si vous l'avez bien observé, il est particulièrement agité. Et la première ministre a eu la bonne formule en disant que si vous voyez quelqu'un qui avait l'habitude de faire les taiseux, mais qui commence régulièrement à prendre parole, donc il ressent les besoins de s'expliquer. Ça veut dire qu'il va mal chez lui. Et on va s'assurer. Et on va s'assurer. Mais le problème ici, JMK, le président de la République l'a dit que nous, on n'a pas de problème avec les peuples rwandais. Non, mais je l'ai dit à la présidence. Mais justement, mais tant mieux, parce qu'ils vont après débiter des mensonges par centaines, par milliers sur les réseaux sociaux. C'est l'empire du mensonge. Et vous aviez vu plusieurs rapports Forbidden Story qui a détricoté cette stratégie d'emprisonnement du peuple rwandais imposée par le président Kagame. Mais ça va s'estomper vite parce qu'il y a un début de la fin qui a commencé. Et donc, le fait, justement, de toutes ces sorties intempestives illustre les mal... Donc, Kagame a peur. Les mal dans lesquels il est plongé. Il a peur parce qu'il sème quelque chose de très dangereux. De très dangereux, le sentiment de vengeance et de colère qui grandit dans chaque Congolais. Et lui, il passera, évidemment, comme être humain, mais il ne faudrait pas qu'après son passage, qu'il y ait des stigmates ou des séquelles dans la relation entre les deux peuples. Et donc, c'est pour ça qu'il est important. Bon, on a vu qu'il y aura une parodie d'élection là-bas en juillet. Le peuple rwandais n'aura pas d'autre pour ça parce qu'on va lui imposer. Et j'aurais tellement voulu... Oh, vous savez, JMK. J'aurais tellement voulu que ceux qui, pendant nos élections, étaient le premier à criaer, qu'ils aillent là-bas. Parce que vous allez voir que sur le standard démocratique, on ne peut même pas nous mettre dans un même classement avec le Rwanda. Et donc, c'est évident qu'aujourd'hui, avec la vision du président de la République, la stratégie claire, nous devons, nous, nous assurer que tous les Congolais comprennent ces enjeux et nous assurer que ce n'est que de cette manière que nous allons sortir de cette spirale qui dure depuis 30 ans. Parce que le problème du Rwanda, c'est qu'il a pris goût aux minerais du Congo, etc., au prix des morts. C'est pour ça que nous, dans le cadre de l'action diplomatique, nous allons très fort sur nos partenaires pour que le Rwanda puisse être sanctionné durablement. Et ce n'est qu'une question de temps, ça finira par... Il nous a vu offensives, on va dire, diplomatiques, cojudiciaires, avec des grands avocats, des grands cabitis qui sont venus à Kinshasa ici. Certains en dédissent, même pas peur. Même pas peur. J'aimerais savoir c'est lequel qu'il est dit. De toute évidence... Ah, le proche des condamnés dit ça. De toute évidence... Même pas peur. De toute évidence, JMK, nous, ce que nous faisons, c'est la défense des intérêts de notre pays. Quoi qu'il en soit, nous allons continuer de le faire. Et tel que je vous l'ai dit sur les différents fronts, ça veut dire que le Rwandais, un jour ou l'autre, ils payeront pour tout ce qu'ils font en RDC. Vous les menacez ? Je ne les menace pas, c'est la vérité. C'est la vérité parce que l'Ouganda a payé. Même si ce n'était pas ce qu'il devrait payer, mais ils ont payé 360 millions de dollars, je pense, de dommages et intérêts pour le conflit qu'il y a eu contre le Rwanda en Kisangani. Nous allons continuer sur le front judiciaire sans nous arrêter pour que, de ces points de vue-là, les Rwandais payent les moments venus, les dommages et intérêts pour tous les drames qu'ils ont causés en RDC. Alors, j'avais une autre question qui concernait les alliés éventuels. On a repris avec la SADEC, vous avez renvoyé la Monisco, on a fermé la base des Bokabou. On n'a pas renvoyé la Monisco. Vous avez fermé la Bokabou. Soyons clairs. N'aviez-vous pas vu des Congolais descendre dans les rues à Goma ? N'avions-nous pas déploré des morts congolais à Goma ? N'avions-nous pas déploré des morts congolais à Kassini ? Oui. Les fêtes de casque bleu ? Oui, oui. Ils sont là depuis 20 ans. Mais ils sont partis. S'il vous plaît, laissez-moi, parce que c'est une question cruciale. Oui, oui. Vous avez renvoyé la Monisco. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a eu une petite confusion après la reconduction de la mesure du régime des sanctions. Oui. J'ai vu qu'il y a eu une confusion sûrement venue encore où voulu être entretenue par les laboratoires de l'Empire du mensonge. Avec les Nations unies, nous avons obtenu une belle victoire avec le président de la République, je pense, en décembre 2022. C'est que nous sommes sortis du régime des déclarations. Parce que la République démocratique du Congo, pendant 18 ans au moins, ne pouvait pas acheter des armes sans s'y aller au conseil de sécurité. Voilà, j'ai acheté telle munition. Mais les conseils de sécurité, c'est tout le monde. Donc, il ne serait pas étonnant que nos ennemis puissent être au courant du type d'armes que nous achetons. C'est une très grande victoire que nous avions obtenue. Mais peut-être auxquelles les gens n'avaient pas prêté beaucoup d'attention. Deuxième chose, et donc, le régime de sanctions, il est reconduit pour les organisations non gouvernementales. Ah, ce n'est pas pour l'État de Montréal ? Ce n'est pas pour l'armée nationale ? Ça ne nous concerne pas. Donc, nous, on peut acheter des armes d'armes partout où on veut ? Bien sûr, cela doit être bien clair. Ah, c'est une victoire, alors ? Cela doit être bien clair. Et donc, là, c'est un régime de sanctions qui continue, parce qu'il faut arriver à démanteler tous ces réseaux mafieux qui soutiennent. Et puis, dans les mêmes cadres, il y a les groupes d'experts qui vont continuer à faire des relations. J'ai l'impression que vous faites quasiment le plein ce soir, parce que depuis Londres, parfaite Ngambi, on salue. Il dit, est-ce qu'il faut changer le commandement au Nord Kivu, arrêter avec l'état de siège ? Que nous dit le ministre ? Écoutez, sur l'état de siège, il y a déjà eu des assises ici, à Kinshasa, où on devait réfléchir sur trois points. Un, l'évée de l'état de siège. Deux, maintien de l'état de siège. Trois, requalification de l'état de siège. D'accord. Je pense même qu'à ses propos, le président de la République avait dans un discours dit son choix pour la requalification de l'état de siège. Et d'ailleurs, il y a eu des mesures, des serments qui ont été faits, notamment pour la campagne électorale, etc. Mais là, aujourd'hui, il faut s'assurer. Le commandement, il va rester militaire. Non, non, non. La législation, enfin, l'administration militaire. Mais ne mélangeons pas encore. Ça veut dire qu'il y avait le processus qui concerne la requalification de l'état de siège, d'une part. Et il y a maintenant la question du commandement militaire et des conséquences qui doivent être tirées par rapport à la situation sur le terrain. C'est deux sujets différents. Et du côté de l'état de siège, justement, c'est pourquoi la première ministre s'est, entre autres, rendue sur place. Parce qu'il fallait écouter les différentes parties prénantes et voir comment on va mettre en œuvre cette requalification telle qu'eux voulues, il y a quelques mois, par ceux qui ont fait des propositions au président de la République et qui l'ont entériné. Sur les questions du commandement, vous avez vu que nous avons tenu une réunion du Conseil supérieur de la Défense. Oui, il y a quelques jours. Oui, il y a quelques jours. Quand Agamayang est tombé. Et je crois que des rapports ont été faits au président de la République et je crois qu'à son niveau, des réajustements pourront être faits. Réajustements ou changements complets du commandement ? Mais ne jouons pas sur des mots. C'est des questions qui relèvent de la stratégie militaire. Je ne suis pas au courant, donc je ne saurais peut-être pas vous dire quelque chose là-dessus. Mais il n'y a aucune préoccupation qui ne remonte pas chez les présidents et qui soit sans conséquences. Et là, je parle du commandement... En rappelant tous les généraux, parce qu'on dit qu'il y en a trop de généraux à l'Est. Bon, écoutez, sur ça aussi, il y a beaucoup de choses qu'on dit, qu'on entend sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je conseille beaucoup aux Congolais de remettre toujours en cause, avoir un doute méthodique sur tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux. Si vous voyez Télé 50 reliant une information que vous avez vue sur les réseaux sociaux, alors dites-vous que l'information est vraie. Donc, mais si vous voyez toute cette invasion que nous subissons de l'empire du mensonge, il faut vous méfier de tout ce que vous lisez. Parfait, qui est à Paris. Il dit pourquoi le président Kishege continue à travailler avec l'Ouganda alors que Kanyabayong est tombé avec le soutien de Moussa Venu. Bon, écoutez, nous avions commencé la réunion, nous avions tenu la réunion du Conseil supérieur de la défense où des informations nous sont parvenues dans ces sens. Il y a des discussions qui sont en cours avec les Ougandais. On a vu les militaires traverser. Vous avez vu récemment les chefs d'état-major de l'Ouganda rencontrer le nôtre à Béni. Avec l'Ouganda, je dois dire que c'est une situation qui est quand même assez bizarre, qu'il faut véritablement clarifier à leur niveau et j'espère qu'au niveau militaire, les choses pourront être plus claires. Parce que le militaire Ougandais décède aux côtés des militaires congolais dans la traque des ADF. Et dans la traque des ADF, nous avons connu beaucoup de progrès par rapport à la situation que nous déplorions il y a quelques années. Et donc ça, c'est déjà un point parce qu'ils sont ici à l'invitation officielle de l'armée parce que ces opérations, on devait le faire, la coalition, le terrorisme, c'est combat en coalition. Alors, sur toutes les informations qui parviennent et qui ont sûrement des brins fondés par rapport à la participation des Ougandais, est-ce que c'est l'Ouganda officiel, est-ce que c'est des groupes d'individus, les discussions en cours pour en permettre, parce que vous savez aussi, là-bas, lorsque vous regardez, les positions du fils ne sont pas toujours celles du président et il y a toujours des dynamiques internes qui peuvent être celles-là. Mais il faut vous assurer que toutes ces questions sont bien prises en charge. Est-ce que les Tchadiens vont venir chez nous ? On apprend. Le jour où nous avons lancé des opérations avec l'armée ougandaise, nous avons communiqué officiellement. Monsieur le ministre. Et donc, s'il y a une telle hypothèse dont moi je n'ai pas connaissance... On en parle beaucoup. Dans moi je n'ai pas connaissance. Si les Tchadiens viennent nous renforcer, c'est une armée coriose, tout le monde le sait. S'il y a des possibilités de ce genre, dont moi je n'ai pas connaissance, le jour où j'en aurai connaissance officiellement, nous allons vous informer parce que nous sommes... Diplomatiquement présents. Non, écoutez JMK, nous nous avons fait le choix de la transparence et de la rédivabilité. Ça veut dire qu'il n'y a rien que nous ne puissions faire pour lequel les Congolais ne méritent pas d'être informés. Et en l'occurrence, s'il y a des possibilités de ce genre, c'est que nous devons noter en parlant du Tchad, c'est que le président de la République, qui n'est pas seulement champion de la masculinité positive, à montrer qu'il est champion aussi dans la facilitation, dans les négociations. Il a reçu le mandat de l'Union africaine pour être celui qui fait la médiation au Tchad. C'est une médiation qui a réussi. On a envoyé l'ascenseur. C'est une médiation qui a... On a fini avec l'ascenseur politique, il nous renvoie l'ascenseur, avec l'ascenseur militaire. La question, ce n'est pas qu'il nous renvoie l'ascenseur de ce type-là, non. Ici, je donne un exemple à l'échelle du continent de la leçon que le président de la République a administrée. Si on peut nous exprimer en ces termes, il a réussi à concilier des positions extrêmes des Tchadiens. J'ai encore rencontré ici celui qui est aujourd'hui l'ex-pro-ministre Moussambara, qui était candidat président de la République, qui a concédé en face du président Déby. Il y a eu investiture et les Tchads continuent. Il y a une avenue débaptisée au nom du président de la République. C'est une sièreté pour la RDC d'avoir contribué au retour de la paix dans un pays avec lequel nous avons des liens historiques. Maintenant, pour ce qui concerne, il y a évidemment des accords qui ont été signés, notamment en termes d'exemption des visas. On disait 90 jours, visa valide, la DGM, mon collègue de l'intérieur doit s'assurer de cela. Et si cette coopération doit aller plus loin, notamment au plan militaire, le moment venu, nous vous communiquerons. Donc, il n'y a aucune inquiétude. Monsieur le ministre, quand est-ce qu'on va adhérer au BRICS ? Adhérer ? Au BRICS. Bon, écoutez... Quand est-ce que la Russie va être avec nous pour qu'on soit aussi renforcés militairement, économiquement, comme Sassou vient de le faire ? Bon, écoutez... Sassou, c'est le président du Congo, Brasdaville. Chaque pays a son histoire. Et donc, ce que nous, nous savons, c'est que la République démocratique du Congo entretient de bons rapports avec la Russie. Ça s'arrête, là. Et on entretient de bons. Mais écoutez, ça dépend des sujets économiques. Et je sais aussi qu'il était prévu... Malheureusement, la situation dans l'Est ne l'a pas permis. Il était prévu que le président de la République se rende à Saint-Pétersbourg pour participer. Mais qu'est-ce qui vous empêche de franchir ? Je pense que le président lui-même a dit à Paris qu'on ne peut pas l'empêcher d'avoir des relations, des partenariats avec la Russie. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir aussi des renforcements des capacités de la part de la Russie ? C'est ce que je suis en train de vous confirmer, que nous avons de bons rapports avec la Russie. Et que s'il y a des questions qui relèvent d'un niveau stratégique ou en termes de coopération, ma collègue des affaires de troncheur, on va regarder les instruments et les possibilités qui les permettent. On peut terminer avec des petites questions. Allez-y, s'il vous plaît. Je suis à votre disposition. Les gens m'ont demandé, quand est-ce qu'on va avoir notre carte d'identité ? Quand est-ce que le ministre Mouyaïa... Vous, vous n'avez pas votre carte d'identité ? Des lecteurs. Carte d'identité, vous ne l'avez pas ? Des lecteurs. Posez la question. Je suis sûr qu'au Chokoum, ou quelques journalistes dans votre équipe ou dans votre organisation... Oui, mais c'était l'opération pilote. L'opération va se poursuivre. Vous avez actualisé le dossier ? Mais je ne suis pas l'ONIP, mais l'ONIP travaille au quotidien. Monsieur le ministre, je ne termine pas cette émission en vous posant une question de confiance en ce qui concerne votre appréciation de la sécurité, autrement dit de la délégance au niveau des grandes villes, des grands travaux plutôt, d'assainissement au niveau des villes. Est-ce que ça fait partie des priorités du gouvernement ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un ministre réchargé de ville, Tenguelito, qui était très bon lorsqu'il était... Il était pour combien, c'est des Kitambo ? Des Kitambo. Est-ce qu'il va appliquer la même politique ? Est-ce qu'il aura les moyens ? Est-ce qu'on va laisser faire le travail ? C'est un véritable défi pour ce qui concerne les développements de villes spécifiquement. Mais vous avez soulevé une question cruciale pour laquelle on a commencé à donner des réponses. Peut-être que les gens ne font pas attention. L'hôpital de Kitambo sera totalement refait avec la main-d'oeuvre des bâtisseurs du service national. Des jeunes. Des jeunes qu'on a pris ici, ça et là. Ah oui, le service national. C'est eux qui vont construire l'hôpital de Kitambo. J'y étais, le président de la République y était. Nous avons foi au gouverneur Daniel Bumba, qui vient d'arriver à la tête de la ville-province de Kinshasa, et nous allons lui donner notre soutien pour que des questions qui concernent la criminalité urbaine... Aujourd'hui, le ministre, le VPM intérieur a fait sa prise d'armes. Aujourd'hui, il y a une opération panthère noire en cours au niveau de la police. Nous allons nous doter de moyens pour nous assurer que nous combattons efficacement les phénomènes des délinquances juvéniles, etc. Communication, télécommunication, mobilité... Oui, mais toutes ces questions, ce sont des questions qui seront à différents niveaux, d'ailleurs. Il y a le niveau du gouvernement central, sur lequel le ministre de l'Intérieur va se pencher. Il y a les niveaux du gouvernement provincial. Vous parliez beaucoup des questions de la salubrité. Je pense que ça relève du niveau du gouvernement provincial. Et donc, voilà. Mettez-vous de vous. Ah, c'est déjà fini ? Oui, oui, oui. Oh là là. J'ai des petites questions à vous poser. Allez-y. J'aimerais que vous choisissez. Il y a M. Mpia qui est à Genève. Il y a M. Katakoli qui est à Beni. Il y a M. Kitambala qui est à Addis Abeba. Je pose la dernière question. Bounagana, on récupère quoi ? Jean-Marie, il faut justement éviter de tomber dans les pièges, en guillemets, du populisme ou dans ce que nous disons sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit tout à l'heure, et comme j'ai toujours coutume à l'expliquer, que nous sommes sur une stratégie des différents fonds qui nous permettra de régler les problèmes dans la durée. Nous y travaillons parce qu'aucun centimètre du territoire national ne doit être occupé. Et donc, il faut considérer qu'il y a des actions qui sont en cours. Et les moments venus, les Congolais seront le premier à en voir les résultats. Est-ce que, comme dit M. Arsène de Pierre Genève, Mosito avait proposé à Dr Moussa, le premier ministre, de construire un mur entre nous et le Rwanda ? Vous validez ? Écoutez, c'est une idée qui a fait son chemin, qui est pertinente, en tout cas pour certains compatriotes. Mais il faut savoir que le principe ici, au XXIe siècle, c'est plutôt de construire deux ponts. Mais si en face de l'empire du mensonge, la solution peut passer par le mur, pourquoi pas ? Ça fait quatre fois que vous dites l'empire du mensonge. Ils se rendent encore en colère, les Rwandais. C'est effectivement l'empire du mensonge. Ils se rendent encore en colère. C'est effectivement l'empire du mensonge et l'empire... Vous savez, on fait beaucoup de cosmétiques, entre guillemets, pour montrer une couleur qu'en réalité on n'a pas. Et c'est ça le Rwanda. Alors, quand on dit que Patrick Mouyaïa est un faucon de Félix Chissette-Lédi, vous pouvez confirmer ? Je ne sais pas ce que veut dire faucon. Faucon, ça veut dire... Vous avez un discours martial, vous êtes... Non, écoutez, là, il ne faut pas regarder les questions sous les prismes individuels, entre guillemets. Il faut regarder plutôt les questions... On a fait une émission spéciale contre vous, Rwanda. Spéciale. Oui, mais c'est l'empire du mensonge, encore une fois, truffé de mensonges. Mais c'est la preuve qu'ils sont sécoués. C'est la preuve, justement, de la puissance de ce que peut faire la parole, qui est portée d'abord par le président de la République, qui est le commandant suprême du Front médiatique aussi. Et donc, il faut considérer que nous avons fait beaucoup de pas dans ces challenges. Et donc, aujourd'hui, nous, le président de la République, d'ailleurs, lui-même, c'est le plus engagé de nous tous. Alors, il ne faudrait pas aller sur Faucon, conservateur, etc. Parce que l'enjeu principal pour le président de la République, c'est de s'assurer que les Congos se portent mieux tous les jours. Et dans cette quête, nous, nous avons le privilège de travailler à ses côtés. Nous devons aussi nous assurer tous les jours que nous faisons notre part de contribution pour que notre pays puisse avancer. On avait apprécié le briefing pendant le premier mandat de Félici Sékédi. Un, vous l'avez validé encore pour faire le briefing cette fois-ci. Trois, est-ce que vos collègues sont dans l'état d'esprit de venir rendre à l'opinion ce qu'il faut ? Non, la première ministre, je pense qu'à la deuxième réunion du Conseil, avait donné des indications sur la communication... Elle l'a validé ? ...sur la communication de manière générale et surtout sur la redevabilité. Oui. Jean-Marie Cassamba, nous sommes aux responsabilités et pas aux affaires. Il faut faire attention. Différence ? Parce qu'il y a toujours, quand on dit aux affaires, ça me paraît, à mon avis, un peu péjoratif. Business ? Oui. Ici, nous sommes aux responsabilités et vous ne pouvez pas être aux responsabilités et ne pas intégrer. L'obligation de redevabilité, c'est une obligation de rendre compte. Après, on peut trouver des formules pour rendre compte. Ça peut être le briefing, ça peut être un passage au cours d'un examen au Parlement, à l'Assemblée nationale. Toutes ces initiatives vont aller, en tout cas, on va aller en les consolidant. Mais nous avons d'autres initiatives, j'allais dire d'autres albums, que nous allons sortir bientôt. Autres éditions ? Non, des émissions qui permettront aux Congolais d'être entendus et d'écouter aussi les dirigeants et de raffermir la confiance entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Et dans tout ça, nous aurons, peut-être que vous n'avez pas encore regardé, nous avons lancé des solutions, des petits programmes sur les digitales pour les réseaux sociaux. Nous avons, par exemple, le recap, donc, tous les vendredis ou tous les samedis, nous revenons sur le grand axe du Conseil de ministres, pour ceux qui n'ont pas réussi à le suivre le vendredi soir. On fait des recaps de deux à trois minutes, abondamment partagés. Nous avons lancé une rubrique, tout un ministre, que nous allons relancer bientôt, où des Congolais peuvent poser des questions en deux minutes et des ministres répondent. Nous avons d'autres initiatives en chantier. Vous serez témoin et vous allez témoigner de ce que c'est. Je vais vous laisser juste après, par titre Mouyaïa. Député provincial, député national, ministre, est-ce que vous êtes encore proche de la population ? Jean-Marie, la réponse est dans votre question. Vous pouvez être sûr d'une chose, et pour moi, ça fait peut-être depuis 28 ans ou 29 ans, j'en aurai 42 dans 6 jours, ça va faire 14 ans que je suis pleinement dédié pour ma communauté. Et nous allons d'ailleurs de plus en plus en le consolider. À Bandal, on vous connaît encore. À Bandal. Si on ne me connaît pas, on connaît J'arrête Panzou. Qui est ministre. Si on ne me connaît pas, on connaît Eric Chico. Qui est ministre. Non, c'est juste pour vous dire, JMK, nous on ne regarde pas la question sous le prisme individuel, mais nous regardons la question sous le prisme global de la compréhension des problèmes de Congolais et de comment on le porte partout où nous nous trouvons. J'étais à l'Assemblée nationale, je l'ai portée. Au gouvernement, je l'ai portée. Et nous allons nous assurer que Bandal, qui est le centre, entre guillemets, du pouvoir qui est le mien, nous allons nous assurer que nous puissions faire davantage, non pas seulement pour Bandal, mais pour toutes les communes de la circonscription, pour toute la ville de Kinshasa, et pourquoi pas apporter notre modeste contribution pour toute la RDC. Je vous demande de transmettre à Madame la Première Ministre notre demande, qu'elle vienne ici. Bon, à défaut, on va aller au problème. Bon, écoutez, la Première Ministre, elle a ses équipes. Le moment venu, elle pourra donner une suite à votre demande. Mais ici, il faut considérer que nous avons, nous, commencé à écrire une autre histoire de la RDC. En 64 ans d'indépendance, nous n'avions pas encore eu une femme à un tel niveau de responsabilité. C'est la preuve que pour le Président de la République, ce n'est pas simplement parler, mais c'est surtout les actes qui parlent. Et nous n'avons jamais eu un gouvernement où il y avait autant de femmes. Et la question ici, ce n'est pas seulement de prendre des femmes, mais la question, c'est de prendre des femmes qui peuvent ou qui ont toutes les capacités pour régler des problèmes. Donc, on quitte un peu ces stéréotypes de l'époque où on disait, moi, c'est à Tonga, Rambocaté, etc. Mais vous parlez de parité. Le Patriarche disait d'ailleurs que la parité est un complot des hommes pour plafonner les ambitions de la femme. Vous voulez la plafonner à 50% dans un contexte où elle peut avoir 70-80%. Merci, Excellences, M. Le Président. C'est moi qui vous remercie. Le ministre reconduit. Merci à tous les téléspectateurs. Très bas-bord. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Vous avez compris, effectivement, qu'on l'a reconduit à juste titre. et qu'on attend Mme la Première Ministre, ici. Ici. Bonne soirée chez vous. Merci.